Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la connaissance d'Eglantine et de Dominique. Eglantine pèse 130 kg, Dominique 147 kg. Tous les deux sont gros mais ils ne veulent pas maigrir et c'est leur choix. Un choix que comprend mal la maman de Dominique. Nous la recevrons dans quelques instants mais je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement Eglantine et Dominique. Eglantine bonjour, Dominique bonjour. Pourquoi avoir fait le choix de rester gros à tout prix ? Bien parce que c'était le mien déjà et puis je suis fatiguée d'avoir fait tellement de régime pour les autres. Et j'estime que tout au long de cette période j'estime avoir été torturée pour ressembler à une image qui n'était pas la mienne. Combien d'années de régime ? Bonne 5 ans. Et vous Dominique ? Moi non, je n'ai jamais voulu faire de régime. Mais pourquoi ce choix de rester gros ? Parce que mon corps me plaisait comme il est. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans votre corps ? Tout. Non franchement tout. Vous n'aimez pas les minces ? Si, j'ai des amis minces. Si, mais je préfère être comme je sais. Moi je trouve beau. Voilà, je suis beau. Moi aussi je me trouve belle. Chez moi il y a plein de miroirs. J'ai une maison avec des miroirs partout. C'est-à-dire que je sais exactement comment est fait mon corps, où je m'écris, où je grossis. Absolument. On peut être gros et heureux ? Absolument. Il faut oublier son poids déjà et passer à autre chose de plus créatif. Mais est-ce qu'on peut vraiment oublier son corps aussi ? Oh non, il ne faut pas oublier son corps quand même. Non ? Parce qu'il fait partie de notre être. Non, pas du tout. Bonjour, moi je m'appelle Cornelia. Et je voudrais savoir si vous êtes mariée ou si vous avez un petit ami. Et comment vous avez fait pour le séduire en étant grosse ? Moi je suis mariée depuis 12 ans. Mon mari est grand et mince. Il ne s'est pas posé de problème par rapport à mon poids. Je n'ai jamais beaucoup changé. Mais lui il en avait assez par contre de rencontrer des femmes qui parlaient tout le temps de leur régime. Les anorexies qui allaient se faire vomir après un bon restaurant. Qu'est-ce qu'il leur disait à ces femmes justement ? Ben, restez telles que vous êtes en fin de compte. Est-ce que franchement et honnêtement, il y a-t-il eu déjà des moments où vous avez eu honte de votre corps ? Jamais ? Honte ? Non. Ça n'a absolument pas. Mais pourquoi j'aurais honte d'ailleurs ? Je ne sais pas. À quel titre ? Et des regrets ? Des regrets, je ne vois pas. De ne pas être mince ? Oui. Non. J'ai été mince et je ne me suis pas plus étant mince. Bonjour, je m'appelle Christen et j'aimerais savoir comment vous faites pour gérer le regard des autres ? Il y a longtemps que je ne le vois plus, le regard des autres. C'est-à-dire qu'on a assez de place pour les pousser et pour s'imposer. Je veux dire, on n'a pas besoin d'exister forcément à travers eux. Et c'est plutôt à toi de t'imposer à eux avec tes idées, tes sentiments et ta façon d'être. Est-ce qu'il faut les provoquer, les autres, pour se faire une place ? Oui, il faut absolument aller leur dire, lorsqu'ils ont des regards assistants, parce que j'étais beaucoup plus grosse, une certaine période, et je suis allée leur dire, ça a été mes premiers actes de position contre ces regards-là. On n'a pas le droit de te blesser, tu dois aller les trouver et te défendre. Et montrer qu'ils sont des obligeants. Par exemple, une fois j'étais à un restaurant, et il y avait une table qui était un peu plus loin avec quatre gars et ils se marraient bien parce que je leur faisais rire. Donc au bout d'un moment, je me suis levée, je suis allée les trouver, je lui ai dit, monsieur, je suis ravie, je vois que vous avez passé une bonne soirée. J'ai fait rire quatre ânes ce midi. Alors voilà, et ça j'ai dit assez fort pour que tout le restaurant l'entende. Est-ce que vous, vous avez souffert du regard des autres, si vous posez cette question ? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai des remarques en tout genre et moi, personnellement, je n'arrive pas à assumer. Qu'est-ce qu'ils te disent, par exemple, qu'ils te dérangent ? Rien que le fait qu'on me dise que je suis grosse me dérangeant. Que j'ai l'impression d'être du gibier, d'une personne. En fait, je n'ai même pas l'impression d'être une personne en moi-même. Tu sais, ça m'est arrivé une fois, j'étais assise dans une voiture à côté d'une banque et puis au bout d'un moment, je vois des gens qui arrivent derrière la vitrine. Un, deux, trois, ils font bonjour. Moi, je pense que c'est pour me faire un petit coucou, je fais bonjour. Mais non, pas du tout, c'était simplement pour venir regarder la grosse qui est installée dans la voiture. Et tu vois, comme au zoo, un singe. Alors, au bout d'un moment, je suis sortie du véhicule, je suis rentrée dans les banques et j'ai demandé à parler au directeur pour savoir si c'était la politique de la banque d'avoir un regard raciste sur moi. Là, ils en touchent, laissez la tête. Est-ce que ce que fait ces actions volontairement provocatrices que vous avez envers les autres, est-ce que ça vous donne du courage à vous ? Est-ce que vous auriez envie de le faire ? J'aimerais bien, mais je n'ai pas de courage. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me sens trop vulnérable par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Dominique, pour lui donner un peu de... Ça veut dire, en fin de compte, elle veut perdre des kilos, déjà. Vous voulez maigrir ou vous voulez rester telle que vous êtes ? En fait, moi, si je maigris, ça ne me gênerait pas. Oui, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes mince, vous vous accepterez plus que maintenant ? Non, parce qu'en fait, j'ai déjà maigris beaucoup. Et je ne m'aimais pas quand j'étais mince. Enfin, je n'étais pas vraiment mince, j'étais beaucoup plus mince que maintenant. Et vous n'aimez toujours pas ? Non. Non, en plus, elle est très mignonne. Non, mais si tu as des convictions personnelles, si tu as des choses que tu as envie de vivre, eh bien, il faut aller jusqu'au bout, il faut les vivre, tu vois. Tu fais ton choix, tu dis que tu as envie de vivre ça, tant pis si ça déplait aux autres, mais pourvu que tu dises oui à toi-même, ça, c'est très important. Apprends par une petite chose au jour le jour, tu vois. Tu dis, tiens, j'ai fait une petite victoire aujourd'hui, je dis non à celui-là, parce qu'il m'a agacée, ou à celle-ci, parce qu'elle ne m'a pas reconnue en tant que telle. Il faut oser, de toute façon, le faire. Est-ce que vous oseriez vous assumer, après ce que vous avez entendu ? J'ai essayé, mais je ne peux pas le promettre. On peut l'applaudir, oui. Dominique, comment réagit votre entourage à votre poids ? Très bien, dans ma famille, dans mes amis, très, très bien, à part un peu ma mère, mais sinon, ça va. Qu'est-ce qu'elle dit, votre maman ? Elle voudrait que je maigrisse un peu, elle me dit, plus tard, pour ta santé, pour l'instant, ça va très bien, ma santé. Et vous répondez quoi ? Je l'envoie balader. Bah écoutez, vous allez l'envoyer balader tout de suite, parce qu'elle est là, on va l'accueillir. Marie-France, la maman de Dominique. Marie-France, bonjour. Bonjour. Vous avez eu six enfants. Six garçons. Six garçons. Vous l'avez entendu, hein ? Oui, mais c'est vrai, on va balader, mais je ne suis pas d'accord quand même. Ah bah, je suis comme ça, je suis comme ça. Ah oui, mais ça ne me plaît pas. Mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Vous voulez qu'il... D'abord, parce que je ne le trouve pas, je ne trouve pas ça très beau. Deuxièmement, je trouve, quand une fille, enfin, peut-être un homme, ce n'est pas pareil, mais une fille, quand elle dit que ça ne la gêne pas, c'est faux. Je vois moins de gros hommes avec des filles super canons que le contraire, ou alors c'est parce qu'ils ont de l'argent. Pardon ? Voilà. Qu'elles ont besoin de... On est riche, qu'on est bien connue, on a des super nanas, si on est comme ça. Moi, je n'ai jamais vu de super nanas venir lui dire, tu es canon, tu es beau, tu ne me plais jamais. Non. Mais peut-être qu'elle ne raconte pas tout. Ça, c'est vrai. Heureusement. Vous avez peur que votre fils ne trouve pas de compagnes ? Franchement, j'ai... Bon, il a une amie, ils se connaissent depuis longtemps, ils sont très bien, mais oui, j'ai peur, j'ai peur qu'il finisse tout seul. Non, ça n'a pas l'air de... Non. Parce que tu as du monde autour de toi, tu n'es pas tout seul. En fait, c'est assez rigolo, ces mères qui ne nous acceptent pas parce que la mienne, c'est la même chose. Écoutez, madame, je n'ai jamais de photo de moi dans la femme que je suis. Non, je ne suis pas d'accord avec la femme qui dit, je suis super canon, je suis grosse, je me sens bien. Ce n'est pas vrai, je suis grosse. Je peux vous dire que si je perds des kilos, je suis contente. Mais bien sûr, dans mes amis, il dit mon mari, il aime les grosses, il en a plein les mains. Mais dans mon fond intérieur, je voudrais bien maigrir. Non, je ne suis pas d'accord. Dans le fond, c'est parce que tu ne t'es jamais acceptée comme ça que tu trouves que Dominique, il n'est pas beau. Non, moi, je ne m'accepte pas. Je suis beau, moi. Je n'ai pas dit que tu étais moche. Attention, il y a des mecs qui sont laids, c'est des laiderons. Je trouve qu'il y a des gros qui sont mignons. Mais arrêtez de dire que si lui, je ne sais pas, tiens, Pamela Anderson, elle ne sortira pas avec lui, qu'elle va sortir avec Pavarotti parce qu'elle peut lui payer ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'elle a du goût. Je ne sais pas, parce qu'elle ne veut pas, c'est tout. Pamela Anderson. Dites-moi, Marie-France, est-ce que vous avez déjà eu honte de votre fils ? Oui, ça m'est arrivé. Une fois, quand il a défilé, j'ai eu honte des gens qui me regardaient. Attendez, attendez, attendez. Oui, oui, une fois, quand j'étais le voir à un défilé, je n'avais pas honte de lui. J'avais honte des couillons qui étaient autour et qui n'arrêtaient pas de causer. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas des gens gros que j'ai un problème. C'est les couillons qui sont autour, qui ne comprennent pas et qui sont toujours en train d'insulter les gens handicapés, les gens forts, ils ont des préjugés sur les races, sur la grosseur, sur les handicaps, tout. C'est ça que je n'aime pas. Ce n'est pas de lui que j'ai honte, c'est des gens qui parlent aussi. Il a le même problème que s'il était ou maghrébin, ou de couleur, ou n'importe quoi. Il faut qu'on attaque les gens sur leur faiblesse, c'est tout. C'est ça que je n'aime pas, c'est tout. Mais sinon, si lui il se plaît comme ça, ok. Un problème de différence, de racisme, comme vous disiez. C'est du racisme. Oui, mais enfin, qu'il n'a pas de faiblesse. Quel est l'humain qui n'a pas de faiblesse ? C'est pas là, elle est voyante quand même, il ne peut pas se cacher. Puis lui, en plus, il met des couleurs pour flasher. Oui, merci, ça me plaît. Bonsoir. C'est beau la vie en couleurs. Quand même. Bonjour. Eric, ma question s'adresse à vous. Pourquoi ne pas accepter votre fils pour ce qu'il n'est, pas pour sa différence ? Ah, mais moi, je l'accepte moins. J'accepte moins bien quand je me promène dans la rue et j'entends ou le tonneau ou des choses comme ça. J'ai envie d'aller, c'est pour ça qu'on ne se promène pas ensemble. Mais là, j'ai envie d'aller rentrer dans le lard à quelqu'un. Oui, mais quelque part, vous ne l'acceptez pas si vous ne voulez pas aller avec lui dans la rue. Qu'est-ce que je fais ? Alors, tout le long de la rue, je me dispute avec tous les gens qui vont regarder de travers. Les gens s'en foutent ? Non, je m'en fous quoi ? C'est votre fils, acceptez votre fils. Ah, mais je l'accepte, mon fils, très bien. Oui, mais ça, c'est arrivé une fois, une sortie dans un hypermarché avec mon mari. Il y avait un monsieur qui fait sa dame. Mais t'as vu ça ? Puis alors, il me dévisage comme ça. Mon mari est allé près de la dame. Il a regardé vraiment sous son nez. Et le monsieur a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il dit, je regarde votre femme comme vous avez regardé la mienne. Mais attention, moi, je vais vous dire un truc. Vous, votre mari, vous a choisi. Donc, c'est qu'il aime les femmes fortes ou les femmes bien portantes. Moi, je n'ai pas choisi que mon fils devienne comme ça. Je n'ai pas arrêté de lui dire d'essayer de faire quelque chose. Je suis grosse, donc je sais comment je me sens dedans. C'est ça, le problème. Peut-être que ma mère, vous n'avez jamais accepté votre poids. J'ai été mince. Mais Marie-France, vous n'avez pas l'impression de faire souffrir votre fils en lui disant ça ? Ah, du tout, il s'en fout de tout ce que je dis. Complètement. Alors là, franchement, il s'en fout. D'ailleurs, il ne m'écoute même pas. Ça ne vous a jamais blessé ? Pas du tout. Ah non, pourtant, il a toujours envie que ses parents soient fiers de vous ? Ah ben non, parce que s'il vient me demander s'il a maigri, puis que je lui dis qu'il est un peu gros, il me répond de me regarder. Alors de toute façon, ça ne le gêne pas du tout. Il m'agresse aussi. On ne fait que ça, on s'agresse à longueur de jour. Bonjour. J'aurais voulu savoir, même si vous vous assumez tous les deux pleinement et si vous êtes très contents par rapport à votre situation actuelle, est-ce que ce n'est pas un peu difficile d'être en permanence, un peu en situation de combat avec ses parents ou les gens ou des inconnus ? Si ce n'est pas un peu lassant à la fin. Moi, c'est une histoire qui est terminée. Le combat avec les autres, ils ne me regardent, ils ne me regardent pas. Ça plaît ma famille, ça ne leur plaît pas. C'est une histoire qui est classée. C'est fini, c'est-à-dire que je suis passée à autre chose. Moi, je n'ai jamais eu de problème, qu'à part avec ma mère. – Comment vous expliquez que votre mère ne vous accepte pas ? – Je n'accepte pas, c'est que lui-même, je suis sûre qu'il ne s'accepte pas aussi bien qu'il le dit. Je ne le crois pas. – Ah si ? – Non. – Franchement, si. – Non. – Si, si. – Avant qu'il rentre dans la troupe où il était, il ne sort pas comme il sort maintenant, c'est tout. – Ah oui, il m'a beaucoup aidé. – Je rappelle que vous êtes comédien. – Il n'était pas si fier, puisqu'il restait enfermé, il se cachait, depuis qu'il a été dans la troupe avec des gens comme lui, il s'est égourdissé. – Ah oui, je me suis plus facilement accepté, oui, c'est vrai. C'est vrai. – Vous êtes un peu d'accord, là ? – Oui, donc c'est un menteur. – C'est vrai. – Ah ben c'est bien, il faudra me l'enregistrer. – Bonjour. – Parce que d'être reconnu par quelqu'un d'autre que sa maman, c'est quand même aussi important. – Oui, mais on ne s'entend pas. – Surtout alors… – Bonjour Stéphane, bon appétit pour son qui mange, là, la télé, qui on nous regarde. Marie-Franche, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous accepteriez votre fils s'il était maigre ? – Je t'accepte, t'étais mince. – Oui, je sais. – Ah, bonne réponse. – Non, mais est-ce que, bon, voilà. Maintenant, vous savez que c'est ma mère, mais bon. T'aimes pas ton fils ou quoi ? – Ah, j'adore mon fils, mais toi, ton look, il ne me plaît pas, je te le dis. – Oui, qu'est-ce que… – D'accord. – Et pourtant, je t'aime ! – Et pourtant, je t'aime ! – Eh ! – Attends, faut que je réponde, là. – Et pourtant, je t'aime ! – Non, mais… – C'est mon bébé, je t'aime ! – Moi, je voulais dire, là, vu qu'il y a la télé, moi, j'accepte mon frère comme il est, voilà, c'est tout. – Vous êtes le fils de madame ? – Oui, c'est mon frère. – On est tous là. – Mais comment ça, vous avez ramené tous vos fils ? – Ah non, non, j'en ai deux, là. – C'est moi qui ai voulu venir pour montrer que ça ne me gêne pas qu'il soit gros ou mec. – Attendez, 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 attendez ! Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre frère, justement ? – Bah, personnellement, moi, qu'il soit gros ou mec, il ne changera pas, il sera toujours gentil comme il est. Et que s'il s'absède comme ça, il n'y a pas de problème. C'est mon frère, je l'absède, moi. – Et votre maman, quand vous l'entendez dire, j'aime pas Dominique, il est trop gros, il doit maigrir, et toi, j'aime pas ton look, c'est comment votre nom, d'abord ? – Moi, c'est Tony Montana. Non, je rigole. Non, c'est Stéphane. – Stéphane, quand vous l'entendez dire, j'aime pas ton look, que vous pensez ? – C'est pas grave, c'est parce qu'elle a vécu dans le temps ancien, et maintenant, c'est le temps d'aujourd'hui, quoi. – Au temps des calèches ? – Non, c'est pas ça, c'est que chacun a son style. – C'est pas que j'aime pas Stéphane, c'est pas mon genre, c'est tout. – T'as ton style, il a son style, on est tous pareil, on est tous frères, et puis c'est tout, je m'en fous. – Le monde doit s'aimer comme il est, de toute façon. – Voilà, faut s'aimer, les moments que moi je m'aime. – Et vous aimez votre maman ? – Ouais, j'aime ma maman. – En noir aussi, vous l'aimez ? – En noir, j'aime comme elle est habillée en noir. – Il m'a pas connu autrement, je suis toujours en noir. – Elle est belle, ma mère ! – Voilà. – Elle est très belle. – Elle est habillée en noir, puisqu'elle vous reproche d'avoir des couleurs un peu flashy. – Ouais, mais je trouve ma mère très belle. – Non, c'est vrai qu'il met beaucoup de couleurs flashy. Mais bon, c'est pas grave. – Quoi ? – C'est pas grave. – Vous voulez dire à votre frère qu'il met des couleurs un peu… – Non, je rigole, non mais c'est vrai qu'il… Bon, il fait ce qu'il veut. – Ok, on a bien compris. Merci en tout cas à vous Stéphane, c'est ça ? – Applaudissements – Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai peur que mon fils ne trouve pas de compagne. C'est la chose qui vous fait le plus peur par rapport au poids de votre fils ? – Sa santé aussi. – Ah ouais, là, si j'avais un problème de santé, c'est vrai que je ferais quelque chose. – Du côté de mon mari, ils sont tous un peu forts et ils ont des problèmes de santé. – Et vous pouvez admettre l'idée qu'il soit heureux comme il est ? – Je pense que maintenant, il est heureux. – Très. – Alors, nous avons avec nous Gérard Appeldoffer. – Applaudissements – Bonjour. – Bonjour. – Vous êtes psychiatre, vous êtes spécialiste… – Je vais y arriver, j'en suis sans voix. – Spécialiste des troubles alimentaires et de l'obésité. Vous êtes auteur d'un livre qui veut bien dire ce qu'il veut dire, qui s'appelle « Maigrir dans la tête ». – Maigrir, c'est dans la tête. – Maigrir, c'est dans la tête, chez Odile Jacob. Alors, est-ce qu'il y a dans notre société actuelle vraiment des gros, des obèses heureux ? On en a deux sur plateau, mais… – Je crois qu'on peut être heureux avec une jambe de bois, mais c'est plus difficile. Je crois qu'on est dans une société qui rejette les gros d'une façon tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui est montée peu à peu depuis un certain nombre de décennies, et qui est que, bon, être gros, c'est vraiment… c'est devenu une tare. Et c'est une tare qui est objectivable. C'est-à-dire qu'on a pu montrer, par exemple, que les gens qui sont obèses réussissent moins bien aux examens oraux, alors qu'ils réussissent de la même façon que les autres aux examens écrits, que lorsqu'ils passent devant un tribunal, ils ont un handicap, ils vont être moins bien jugés que quelqu'un qui est mince. Donc, c'est un véritable handicap objectivable. – Pourtant, il y a un capital sympathique quand même, non ? – Je ne crois pas, non. Je crois qu'il n'y a plus de bon gros. Il y a des reproches. D'abord, classiquement, on dit que l'obésité est un problème de santé publique. Ce sont des gens qui grèvent le budget de la sécurité sociale. Ce sont des mauvais citoyens. Donc, ce ne sont pas mes paroles. Je ne fais que citer une sorte d'ambiance généralisée contre laquelle je me lève. et je crois vraiment qu'il y a une sorte de rejet de racisme, effectivement, anti-gros, qui est à la fois dans le corps social et aussi dans une certaine partie du corps médical. – Est-ce qu'il y a une relation de couple, des relations de couple, de l'amour possible quand on est gros ? – Alors, ce qu'on voit dans des couples, c'est des maris, par exemple, qui essaient de faire maigrir leur femme. Elle est arrivée à être mince pour rentrer dans sa robe de mariée. Et puis, après, elle a grossi. Et là, les maris se mettent à exercer une pression en disant, en quelque sorte, j'ai été trompée sur la marchandise, en quelque sorte. – Oui, parce que lorsque j'ai demandé mon mari en mariage, j'étais tellement contente. J'allais voir un marchand de robe de mariée, et la dame, elle m'a regardée et « Mademoiselle, vous ne trouverez jamais rien pour vous. » Et dans ma tête, il y a une petite voix qui a dit « Mais ça, c'est ce que tu crois. » Et ma robe de mariée, je l'ai dessinée et j'ai exécuté mon rêve. J'ai rêvé avec ma robe de mariée. C'est une super belle robe. Applaudissements Dans quelques instants, nous allons voir, justement, qu'il y a des hommes qui sont particulièrement attirés par les femmes plutôt fortes. C'est le cas de Deans, que nous allons donc recevoir juste après, vous le savez, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être votre choix. Applaudissements ... 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